Musique Ça c'est surtout le travail d'hiver quoi, surtout sur la groseille. Le but de la taille sur la groseille est de sélectionner les branches qui ont le plus de potentiel en termes de jolies grappes. C'est pour ça qu'on sélectionne les bois d'un an et deux ans. Il suffit d'observer la couleur du bois. Couleur du bois et d'observer lorsque le bois s'est arrêté de pousser, ça a créé un petit bourrelet. Ça c'est du 4 ans, ça c'est du 3 ans, ça c'est du 2 ans et ça c'est la partie qui a poussé l'année passée. Musique Il faut garder le bois de 2 ans et de 1 an. Donc là il y a du bois de 4 ans, 3 ans et 2 ans, donc on enlève tout. Et on va juste sélectionner, cette branche là elle a 1 an jusque là et 2 ans jusque là. Donc c'est là dessus qu'il y aura les plus jolies grappes. Celles qui sont aussi à l'extérieur, à l'extérieur du buisson. On enlève celles qui sont à l'intérieur parce qu'elles vont se trouver à l'ombre. Il va y avoir moins de lumière, ça sera moins attractif pour les insectes pollinisateurs. Donc il faut un petit peu aérer le buisson. Donc ça fait aussi partie du travail de taille. C'est sélectionner, aérer et apporter un peu de lumière dans le buisson. Pour améliorer la pollinisation. Là on est vraiment au dernier jour pour tailler. Puisqu'on voit que ça commence à démarrer. Il y a 2 types de bourgeons. Le bourgeon ramifère va continuer à faire une branche. Et le bourgeon fructifère, comme celui-ci, à l'intérieur il y a une grappe de groseille qui est déjà formée. Si on le coupe, on va pouvoir voir la grappe à l'intérieur. Là c'est une grappe de groseille, tout au début de la fleur. Et donc ça, par la suite, ça va faire une grappe qui sera grande comme ça. Un autre intérêt de la taille, le fait de daérer, c'est qu'on limite le développement de certains insectes ravageurs. Notamment la cochenille, qui a un gros souci en groseille. Et qui passe l'hiver à la base de certains chicons, qui ont mal été taillés comme là. Un chicon c'est ça. C'est cette petite branche sèche. La cochenille, c'est un acarien qui, au moment où la plante va pousser au printemps, va sucer la sève mentante et va engendrer du miellat sur les feuilles et les fouets. Ce miellat va rester sur la groseille, sur la grappe. Et sur ce miellat, au moment, en période juillet-août, va se développer un champignon qui s'appelle la fumagine. C'est un champignon à l'état naturel, mais qui va noircir. Donc il va rendre la groseille impropre à la consommation. Voilà, donc là j'ai un gros foyer de cochenilles. Très, très important. Tous ces petits bois blancs, là, c'est des présences de cochenilles. Là, je suis sûr qu'il y en a des vivantes, là, dans l'eau. Dès qu'elles sont sur du bois mort, elles meurent. Le fait d'être là, ça, ça va sécher et elles vont sécher derrière. Le seul traitement qu'on a, c'est d'appliquer une huile minérale. Maintenant, là, avant le démarrage des bourgeons. Je vais le faire certainement demain ou après-demain. Qui va enrober le bois et qui va asphyxier la cochenille. Alors ça, on limite une partie. Ça ne l'élimine pas tout. Mais entre la taille, plus ça, qui est fait chaque année, on arrive à limiter le développement de cet acarien. La grosse difficulté de la groseille, c'est que c'est une plante qui fleurit très tôt en saison, qui fleurit au mois d'avril, et où on a très, très peu d'insectes pollinisateurs. Donc en ce moment, il y a très peu d'abeilles, il y a très peu de mouches, il y a très peu d'insectes. Donc la taille a une importance majeure. Non, pas chez nous. Non, pas chez nous. Parce que, enfin, moi je ne l'ai pas remarqué. Non, je ne le remarque pas. Parce que, je donne un exemple, c'est la framboise, qui est très attractive. Le pollen de framboise est très attractif pour les abeilles. Et même s'il n'y a pas de ruches aux alentours, au mois de mai, puisque c'est au mois de mai qu'il y a nos fleurs, 15 mai, 15 juin, il y a un nombre impressionnant d'abeilles dans les tunnels au moment de la fleur de framboise. Mais qui viennent, qui sont d'origine naturelle, qui ne viennent pas forcément de ruches. Donc, je ne peux pas dire que j'ai moins d'abeilles plus qu'il y a 20 ans en arrière. Il y a toujours autant d'abeilles dans les framboises chez nous, dans les framboisiers. Après, on a la chance aussi d'être dans un cadre relativement préservé, puisqu'on a beaucoup de bois, on n'a pas une grosse pression de culture de fruits. Donc, je pense que ça limite aussi ce phénomène-là. Il faut éviter de tailler lorsqu'il y a des températures inférieures à moins 5, moins 10 degrés. Ça nuit déjà à l'endroit où on taille, où on coupe. Ça aura énormément de mal à cicatriser. Donc, si ça a du mal à cicatriser, c'est une porte d'entrée aussi. Pour des insectes, des vers type saisie, la saisie du groseiller, ça existe aussi. Donc, si c'est mal cicatrisé, elle n'aura pas de peine à venir pondre ces œufs-là et après créer une détérioration de la branche. Je vais essayer de vous en trouver. Ça se trouve assez facilement. Lorsque l'on coupe une branche, on s'aperçoit qu'il y a un ver qui est rentré. Ça, c'est une saisie. La saisie, c'est un insecte, l'été qui est un insecte, qui pond ses œufs pour renouveler ses générations. Après, il se forme un ver qui va venir passer l'hiver là-dedans dans le groseiller et qui l'année suivante va redevenir de nouer un insecte. Je vais essayer de vous trouver le ver par contre. C'est celui-là. C'est un ver de saisie, ça. C'est assez facile à résoudre ce problème avec des pièges à phéromones. C'est la première fois que je vais en utiliser, puisque c'est sous les conseils de ma technicienne. C'est des pièges avec un attractif à l'intérieur. C'est une hormone. La mouche va rentrer dans le piège parce qu'elle va être attirée par le liquide qui est à base d'hormones, qui est spécial pour la saisie, et il va se noyer dans le liquide. C'est assez facile à rédiquer parce qu'il faut en poser que sur un tunnel comme ça, on pose un piège au milieu du tunnel et ça suffit pour attirer l'insecte. On en a encore un autre à l'intérieur. En période d'hiver, il y a peu de risques. La période qui va devenir critique, c'est maintenant. On l'a vu tout à l'heure, il y a des fleurs qui vont s'ouvrir avec la hausse des températures. On va voir des crabes de groseilles qui vont se former et qui vont être sensibles au gelé, notamment fin avril, début mai. C'est là qu'il faut intervenir en posant les bâches plastiques. Pendant l'hiver, on les enlève. D'ici 15 jours, 3 semaines, il va falloir poser les bâches. Ça limitera énormément les risques de gel. Ça ne l'annulera pas complètement parce qu'on n'est pas à l'abri d'une gelée assez importante, du style moins 7, moins 8, voire moins 10 degrés au mois de fin avril, début mai. Mais on limite quand même ce problème de gelée tardive. J'ai 4500 m² de surface de groseille à tailler. Ça représente environ 300 heures de travail. Je suis seul à le faire parce que c'est un travail relativement technique. donc c'est difficile de le faire faire à des salariés parce qu'on a des salariés sur l'exploitation. Mais bon, ça demande quand même une dextérité importante et de vision. C'est un travail que j'aime bien faire aussi. Voilà une coccinelle qui travaille. C'est bien. Je ne sais pas si elle se nourrit de cochenilles, mais elle est vers un foyer. Elle est juste là. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais je n'avais pas le souvenir d'en voir tant par le passé. Alors bon, c'est qu'elle se trouve bien. La fleur de groseille est très sensible à la coulure. Et donc ça veut dire qu'au moment de la nouaison, il arrive qu'une partie des fleurs de la grappe tombent au sol. Donc elles n'arrivent pas à se nouer. On a du mal à expliquer un petit peu le phénomène. Alors on ne sait pas si c'est un problème d'éléments minéraux qui manque ou d'absorption d'éléments minéraux. Si c'est un problème météo, de température, d'hygrométrie. Aujourd'hui, il n'y a personne qui sait expliquer la coulure de la groseille. Tout à coup, en 2-3 jours, souvent on s'observe ça au moment des changements météo, un coup de chaud. On se coupe. Là. Il y a plein de fleurs qui tombent. Donc c'est très frustrant. Parce qu'aujourd'hui, le marché est demandeur de jolies grappes quoi. De grappes assez longues, bien régulières, sans des grappes où il ne manque pas de groseilles. Quand la groseille coule, on sait qu'on n'aura pas de jolies grappes. Voilà. Ah, ça, c'était pas prévu. Sous-titrage Société Radio-Canada